Bonjour Sacha, je suis Christelle Labeau, j'ai 60 ans, je vais les avoir bientôt. Je fais du Vovina me dit tout à vous depuis 20 ans, je vais passer mon troisième Dan. Je voulais m'améliorer dans ma souplesse, dans mon renforcement musculaire, puisque je remarque quand même que je diminue en force et en souplesse. C'est pour ça que j'ai acheté ta méthode. Donc c'est très intéressant, je te remercie. Voilà en gros ma présentation. Donc voilà, moi je fais du Vovina me dit Vodavo, j'ai déjà fait du yoga avec un professeur, beaucoup en ligne aussi avec des vidéos. Et donc j'ai acheté ta méthode parce que je voulais en faire quotidiennement et donc avoir une progression des exercices qui me font progresser dans ma souplesse, mon renforcement musculaire et voilà pour mon corps, mon bien-être. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ta formation et que voilà, j'y suis assidue puisque j'en fais quasiment tous les jours. La semaine dernière j'étais en stage au VINAM, donc je n'en ai pas fait. Mais sinon je fais ça tous les jours et donc je fais même une séance chaque jour et donc je fais deux fois les mêmes séances pour la même semaine. Voilà, merci. Alors il y a des choses qui sont compliquées pour moi, notamment au point de vue des hanches. Voilà, je ne sais pas si je dois refaire ces séances en plus des autres pour améliorer les choses ou si au fil des séances et des semaines, tout ça va se délier tranquillement sans refaire systématiquement les séances où j'ai du mal. Voilà, peut-être que justement tous les cours font que ce sera de plus en plus facile. Autre chose, lorsqu'on fait les salutations au soleil, « Donc tu nous dis qu'on peut aller à notre rythme, sauf que je ne connais pas encore bien comme il faut les enchaînements. Et donc j'essaye d'aller à ton rythme parce que sinon, toute seule, pour l'instant, je m'embrouille un peu les pinceaux. » Donc c'est quelquefois un peu trop vite. Voilà. Dommage. Donc la méthode m'a bien apporté parce que j'ai fait un stage de Vauvinam au mois de début juillet et un autre du 18 au 24 août. Et donc c'est là, au mois de juillet, où j'ai vu que j'avais vraiment descendu en mobilité, en douleur musculaire. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument que je refasse du sport et du renforcement musculaire, mais quotidiennement pour que ça puisse apporter quelque chose, non pas une fois par semaine. Donc j'ai repris la piscine plus à fond et c'est là que j'ai entamé ta méthode de yoga. Donc je trouve que ça a porté ses fruits. J'étais rendue à la quatrième semaine quand je suis partie et j'ai eu beaucoup moins de douleur. Donc sans doute aussi avec la piscine, tout ça c'est un tout. Beaucoup moins de douleur. J'ai beaucoup mieux tenu les échauffements. Mon second stage s'est nettement mieux passé et j'ai eu nettement moins de douleur à la fin du stage et de blocage. Donc pour moi c'est positif, c'est pour ça que je suis assidue. J'en fais tous les jours avec toi. Et le fait de suivre une méthode, je vois quand même que je progresse tranquillement vers la mobilité et le renforcement musculaire. Donc ça va me permettre comme ça d'envisager peut-être mon troisième dan. Mais je voulais quand même, je veux absolument revoir mon corps. J'ai 60 ans donc voilà des difficultés. Donc voilà, ta méthode est très bien. Pour l'instant j'en suis satisfaite. Les salutations au soleil sont toujours trop vite. Ça c'est dommage parce que je ne connais pas encore bien le mouvement. Donc tu nous dis d'aller à notre rythme. Et d'ailleurs la première séance où j'ai vu la salutation du soleil, c'était beaucoup trop rapide. J'ai failli abandonner. Mais je trouve que cette séance n'est pas adaptée pour ce qui débute. Il faut vraiment détailler cette salutation au soleil et non pas l'enchaîner 400 fois à une vitesse pharaonique. Waouh ! C'est un peu décourageant. Voilà. Alors peut-être qu'elle est expliquée quelque part. Je n'ai peut-être pas trouvé. J'en sais rien. J'essaye de faire au mieux. Voilà. Bonne journée Sacha. Merci. Donc moi j'ai bien aimé. J'aime bien la durée des cours. C'est bien. Quelquefois si j'ai du temps, j'en fais une deuxième séance de la semaine. Donc j'en fais tous les jours quasiment. Et ce qui me permet dans la semaine de faire quasiment deux fois les mêmes séances. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui est problème des hanches. Parce que j'ai les hanches problématiques un petit peu. Puisque le lotus, c'est bien. Voilà. Mes hanches, il y a une partie. Et donc. Ici, qui ne se baisse pas beaucoup. Donc. Et quand je mets les pieds, il y a une hanche qui est plus haute que l'autre. Donc voilà. Donc. Je pense qu'avec ça, je vais faire des progrès. À ce niveau-là. Ce qui va me favoriser pour le bien-être. Donc. Voilà. Je suis satisfaite. De la forme. Voilà. Quelquefois, c'est un peu trop vite pour les salutations au soleil. Voilà. Mais j'ai déjà dit précédemment. Voilà mon urne. Moi, je trouve ce format très bien. Car cela permet de faire tous les jours, si l'on le souhaite, ou tous les deux jours, du yoga. Parce que du yoga, une fois par semaine, je l'ai fait. Mais voilà. Pour moi, ça n'apparte pas. Pas autant que si on en fait tous les jours, tous les deux jours. Et donc, il vaut mieux faire peu, mais répéter, que plutôt long et en un seul bloc, en la semaine. Et donc, le fait de t'avoir sur l'ordinateur, évidemment, ça permet, sans se déplacer, d'avoir un cours à domicile. Donc, ça, c'est top. Et d'avoir la motivation pour faire du yoga. Après, comme ta méthode, elle va dans le progrès. Ce qui permet, ce qui évite aussi d'aller sur Internet, de dire « Qu'est-ce que je vais travailler aujourd'hui ? » Je ne sais pas, je clique sur une vidéo, un tel, un tel, et puis on est déçus, on ne l'est pas. Mais on ne va pas dans la continuité du mouvement. Or, dans ta méthode, je vois qu'il y a une continuité dans les mouvements. Et donc, voilà, je vais continuer et voir ce que ça peut donner au fil des semaines. Voilà, pour l'instant, je suis ravie. Voilà, la seule chose, c'est que si les gens n'ont jamais fait de yoga, ils peuvent être perturbés lors des salutations au soleil, qui vont beaucoup...